Tu veux passer au bio tout en continuant à faire tes courses au supermarché ? Tu risques fortement de croiser Monsieur Greenwashing. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Greenwashing, ce petit être maléfique qui se cache au rayon des cosmétiques de ton supermarché. On va commencer par les présentations. Qu'est-ce que le Greenwashing ? Alors, selon la définition qu'on peut trouver sur Wikipédia, le Greenwashing peut aussi s'appeler l'éco-blanchiment. C'est un procédé de marketing dont le but est de donner à une entreprise une image de responsabilité écologique trompeuse. Et bien sûr, il est le plus souvent utilisé dans la publicité. Et tout simplement, ce petit diabloteur de Greenwashing va utiliser ta naïveté pour te faire croire que ces produits sont merveilleux, super bons, super top pour l'environnement et qu'ils ont une composition idéale. Et donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les différentes techniques d'approche du Greenwashing, les techniques pour t'attraper et te faire acheter le produit et aussi les techniques pour ne pas te faire avoir bêtement. Le premier élément de sa super technique d'attaque, c'est d'utiliser des 0% ou des 100. Alors, on retrouve régulièrement sur certains emballages 0% de silicone, de parabènes, sans spalate, sans sulfate, sans plein de trucs. Mais le problème, c'est qu'ils ne te disent pas forcément qu'à la place, ils mettent d'autres merdes parce que c'est le principe du Greenwashing. On va t'enlever l'élément le plus controversé, qui est, on va dire, controversé dans les médias surtout, mais on va te mettre autre chose qui est bien pire et des fois qui est même moins cher, donc ça les arrange très très fortement, mais qui est vraiment très très mauvais pour l'environnement et aussi pour ta santé. Alors, avec les 0%, bien sûr, le Greenwashing aime beaucoup les pourcentages, surtout te mettre du 95, 96. Généralement, c'est à partir de 96, 96, 99% d'origine naturelle. Il faut surtout penser que dans ces 96%, il y a déjà un bon tiers du produit où c'est que de la flotte. Ce n'est pas un mensonge d'écrire sur l'emballage 96% d'origine naturelle. C'est vrai, c'est prouvé. C'est simplement que les 4% d'autres, c'est que de la merde. Donc, il y a énormément de marques qui utilisent cet argument-là, de pourcentage d'extraits naturels, d'origine naturelle. C'est très très courant et je trouve que ça reste bien sur les emballages. Ça fait déjà plusieurs années qu'on peut constater ce type d'élément qui est juste fait pour te donner l'impression que ce produit est naturel, alors qu'il ne l'est pas du tout. Monsieur Greenwashing aime beaucoup jouer avec les mots, c'est-à-dire qu'il utilise beaucoup le mot végétal, extrait naturel, origine naturelle, éco, responsabilité, écologie, recyclable. Maintenant, il aime beaucoup mettre ça sur ses packagings depuis le début d'année, j'en ai vu pas mal. Il va te faire croire que son produit est vraiment meilleur que les autres, alors qu'en fait, il est peut-être mieux que certains produits conventionnels, mais il ne vaut pas un produit bio. Le Greenwashing aime aussi utiliser les termes bio, c'est-à-dire qu'il va te mettre genre à base d'extraits d'huile d'argan bio, à base d'abricot bio, voilà. Mais ça va être seulement un élément de sa composition qui va être bio. Alors ça, c'était valable, j'ai envie de dire, il y a 2-3 ans. En préparant cette vidéo, j'ai remarqué qu'en recherchant différents packagings, je trouve qu'ils utilisent beaucoup moins ce terme bio, il y a beaucoup moins de mise en valeur d'extraits, de plantes bio. Peut-être qu'ils ont remarqué que c'était un composant qui coûtait extrêmement cher à l'achat et qui n'était pas forcément utile dans leur composition. Il a beau mettre de l'huile d'argan bio, si à côté de ça, tu mets 3-4 composants de silicone et d'écaternum, ça n'a strictement aucun intérêt. Je pense qu'ils ont dû un petit peu évoler sur le truc et peut-être remarquer que les consommateurs faisaient beaucoup plus attention à la composition des produits et que finalement, ce n'était pas un élément décisif de l'achat d'avoir marqué huile d'argan bio, par exemple, sur l'emballage. Donc le Greenwashing, c'est s'adapter à sa clientèle et évoluer aussi par rapport à l'évolution aussi du monde bio. Et il fut un temps, j'avais remarqué qu'on avait extrêmement beaucoup de faux logos bio dans les cosmétiques, dans la nourriture aussi, on en trouvait beaucoup il y a quelques années. Ça s'est vraiment vachement atténué. J'ai dû trouver un produit où il y avait un espèce de faux logo bio qui pourrait berner le consommateur qui ne connaît pas du tout les certifications et qui ne connaît pas à la gueule des logos de certification, des labels, pourrait se faire avoir en disant, oh mais c'est un produit bio, regardez, il y a un petit logo bio là sur le côté, mais ce n'est pas du tout des logos officiels, des certifications officielles, c'est juste la certification propre de la marque ou juste, voilà, pour le fun, ils ont dû écrire bio. Et bien sûr, le greenwashing comme il adore la publicité, surtout ne pas se faire avoir par lui qui est en train de courir dans un champ d'herbes fraîches parce que voilà, le greenwashing aime beaucoup faire des publicités mettant en valeur, surtout dans les cosmétiques des jeunes femmes, en train de courir en jupette dans la nature, en train de cueillir de belles petites fleurs, voilà, vraiment un ensemble très 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 naturel. Là, vous pensez tout de suite peut-être aux publicités d'Yves Rocher, et Timothée, si émis, fut un temps aussi à faire courir des jeunes filles dans la nature, vraiment beaucoup de naturel, alors qu'en fait, leur composition ne l'est pas du tout. Et le greenwashing est vraiment le plus traître et le plus farfelu, ça va être dans ton supermarché. Alors dans le mien, je pense qu'ils n'ont vraiment pas compris le principe du bio, c'est-à-dire qu'ils ont fait entièrement un rayon de cosmétiques. Je veux bien croire qu'ils n'ont pas forcément énormément de place, mais du coup, ils ont malencontreusement ouf ! C'est peut-être fait aussi bien 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 exprès d'avoir mélangé tout ce qui était soi-disant naturel et les produits bio. C'est-à-dire que dans mon supermarché, je peux facilement retrouver la marque Nature et Moi, la marque Le Petit Olivier, ainsi que d'autres petites marques qui ne sont pas du tout bio, qui ont toujours un composant pas du tout bio, qui n'ont pas de certification et ces petites bouteilles sont juxtaposées à côté des produits bio en gros sobriétiques, phonétiques et what the fuck ! Il y a beaucoup de marques qui ont commencé à faire une gamme bio, que ce soit Ushuaïa, Montsavon, Garnier, voilà, des grandes marques nationales ont commencé à faire une marque bio. Et du coup, on va dire que c'est des marques qui commencent à s'immiscer dans le rayon bio, alors qu'ils ont aussi des gammes qui ne sont pas bio. Et je trouve que du coup, le consommateur, comme moi, ça a été un petit peu perdu. Entre un Ushuaïa qui va être bio ou pas bio, parce que généralement, le packaging, il y a presque juste le petit logo EcoCert qu'il y a en plus. Il n'y a pas un changement total de packaging. En tout cas, sur certaines marques, il y a juste un ajout du logo bio. Du coup, je trouve que c'est un petit peu traite pour un consommateur lambda. Mais surtout, ce que le greenwashing aime beaucoup, c'est les marques type Yves Rocher. C'est-à-dire que c'est une marque qui va te parler de plantes toute la journée, de compositions végétales, d'utiliser vraiment le meilleur de la nature, alors qu'en fait, leurs compositions sont purement dégueulasses. Donc, nous avons Yves Rocher, nous avons Body Shop. Je vous en ai fait une vidéo. Comme d'habitude, les liens dans la barre d'infos. Nous avons Lush aussi, qui joue aussi pas mal sur le côté fait maison, fait à la main. Voilà, le côté un peu plus naturel, alors qu'ils ont des produits qui sont un peu naturels. Si on prend toute la gamme, il y a 90% de leurs produits qui ne sont pas du tout naturels ou bio. Alors, pour pouvoir contourner M. Greenwashing et ne plus le croiser dans sa vie, tout simplement, j'ai envie de dire le plus simple, si vraiment vous n'y connaissez que dalle, c'est d'aller vous procurer vos soins, vos shampoings, vos gels douche, tous vos produits cosmétiques dans un magasin bio. Là, vous êtes sûr de ne pas faire de bourde. Sinon, si vous avez envie de rester au supermarché, tout simplement, il va falloir chercher sur le packaging les petits labels bio. Donc, les petits logos sont quand même assez bien connus maintenant. Donc, on va surtout trouver EcoCert, Cosme Bio. Ça va être les plus répandus. Après, au supermarché, j'ai envie de dire, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. S'il y a ce logo sur l'emballage, s'il n'y a pas de logo sur l'emballage, ne cherche pas plus loin, le produit n'est pas du tout bio. Je sais, on va me sauter dessus en me disant qu'il y a certaines marques qui n'ont pas envie d'acheter la certification parce que, voilà, ça coûte une blague de faire certifier ses produits alors que leurs produits sont totalement naturels. Mais pour une personne lambda qui n'y connaît strictement rien, il faut mieux se fier aux produits qui ont un label. Ça vous évitera d'essayer de rentrer dans les compositions, de rechercher, voilà, qui est bien, qui est pas bien dans les compositions parce que si vous y connaissez vraiment que dalle, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu mettre les mains dans le cambouis et je suis là pour ça, pour mettre les mains dans le cambouis. Donc je trouve qu'à force, au fil des années, le greenwashing commence à s'essouffler, on le voit de moins en moins et comme je pense que le greenwashing s'est fait quand même pas mal taper sur les doigts, il commence à disparaître et les marques préfèrent faire carrément une gamme bio qu'une gamme greenwashing. Est-ce que c'est bien de donner ses sous à une entreprise qui fait du produit conventionnel et du produit bio sachant que leurs produits bio sont faits avec les mêmes procédés que les produits conventionnels, c'est simplement un changement de composition. Donc il y aura toujours ce problème écologique, tout ce que peut engendrer l'industrialisation. Vous préférez mettre vos sous là-dedans ou dans des produits, des petites marques purement bio, des produits de niche. C'est vraiment un autre propos, c'est pas le propos de la vidéo. Là c'était simplement pour vous démontrer que le greenwashing est partout, il était déjà là, il est encore là, il commence un peu à se barrer mais il est toujours présent et il faut vraiment toujours faire attention aux produits qu'on achète si vous êtes vraiment dans une optique de passer vers du bio. Le produit greenwashing en soi n'est pas si mauvais que ça parce que la composition est quand même toujours plus clean qu'un bon vieux produit conventionnel qui est quand même réussi à trouver des gels douche en supermarché avec marqué « pas de sulfate ». C'est quand même plutôt bien de ne pas avoir de tension active assez agressif pour la peau. On va quand même vers un greenwashing qui est proche du bio. On va simplement dire qu'il y a un ou deux composants dans leur composition qui n'est pas top mais c'est pas non plus la grosse catastrophe. J'aurais préféré que ça n'existe pas, qu'il y ait vraiment les marques qui se disent « Allez, on se lance dans le bio, on fait une gamme bio et basta ! » Et pas cette espèce de « Je suis entre deux, je viens juste là pour t'embrouiller l'esprit ». Et maintenant j'espère que vous avez votre âme et conscience pour pouvoir aller acheter le produit idéal qui vous convient dans votre supermarché. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je réponds aux commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez aussi mes vidéos. Ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501